Donc par contre des questions publiques, là c'est une bonne heure même un peu plus, donc il y a du temps pour interroger sur les différentes parties, que ce soit sur les vérifications, bon voilà, sur les différents intervenants, donc vous pouvez lever les mains, on va distribuer la parole, il y a aussi un petit réglage qui va se faire sur Zoom, je vais peut-être déjà donner une question ici, et ensuite vous pouvez interpeller les intervenants ou les intervenants pour que les réponses soient assez prouilles, on va essayer de faire ça, vas-y, lors, Merci à tous les trois pour vos présentations, donc c'est vrai qu'avec ce Cébécolle sur la question de la capture du carbone, on voulait faire quelque chose d'un peu technique pour mettre à plat un certain nombre d'enjeux en termes de technologie, de faisabilité, d'état des lieux, mais c'est vrai qu'au terme de vos trois présentations en boitée, je me demande s'il n'y a pas un effet de dispositif qui crée en fait un problème en soi, intrinsèquement, c'est-à-dire qu'il y a eu presque une volonté de renvoyer la réflexivité vers la fin, et je pense que finalement c'est dans le débat qu'on va avoir maintenant qu'on va beaucoup apporter, j'imagine, et du coup pour moi ça fait quand même un effet, que vous l'ayez voulu ou non, intrinsèquement de vitrine technosolutionniste, chose sur quoi on est habitué à se questionner à la Cébécolle et sur lequel on se questionne dès le début. Je trouve que ça provoque, la manière dont vous avez présenté les choses, un effet de neutralisation en fait d'un certain nombre d'enjeux qui ne sont pas dit, qui sont renvoyés au champ, ou alors qui sont passés très vite, c'est-à-dire dans la première intervention où vous avez mis un certain nombre de critères qu'on pourrait mobiliser pour interroger ces technologies, est-ce qu'elles sont matures, les conditions de déploiement, les risques, la mise à l'échelle, etc. Et après, de temps sans doute, mais quand vous les avez abordés dans un tableau que nous, le public, on n'arrivait pas à lire, tout ça a été évacué. Du coup, et puis après de nous présenter des images, des usines qui existent, etc., ça crée un effet où en fait on arrase les choses et on met dans une espèce d'égalité des choses qui existent à peine, des choses qui existent un peu, des choses qui existent peut-être déjà beaucoup, qui sont dans les fures, mais qu'il faudrait questionner beaucoup. Par exemple, nous on a voulu dans ce Sémécone ne pas mettre les enjeux sur le stockage par la biomasse, parce que ça pose aussi des normes questions. Quand on a un trait de plume, vous dites une phrase comme, bon ça c'est les technologies qui permettraient, en tout cas les dispositifs qui permettraient de stimuler les prix naturels, on a fait un Sémécone avec des spécialistes de la forêt, l'indiculé c'était « Non-forêt, survivront-elles à la transition ? » Donc ça montre que ce n'est pas des choses qu'on peut interroger d'un trait de plume. La question des risques, c'est pareil, moi j'étais un peu étonnée, on insiste autant sur est-ce que le CO2 peut nous provoquer des intoxications, etc. Alors que la question des risques, elle est aussi bien à un autre niveau. Et je ne parle pas de tous les enjeux politiques, je pense, qui ont été quand même invisibilisés, même si votre dernière intervention a essayé de les soulever. Je pense vraiment que c'est maintenant dans le débat qu'on va le faire pas mal. Merci Laurent. Bonjour, merci pour vos présentations. J'avais deux questions. La première pour Sylvain. Quand vous avez parlé des critères de qualité, vous avez mentionné plusieurs critères, et ma question c'était, est-ce que vous avez des critères pour essayer de connaître l'impact plutôt sur les écosystèmes de cette exploitation CO2 ? Parce qu'on parle de vérifiabilité, de stockage, etc. Et ma question c'était simplement, est-ce qu'on sait s'il y a des impacts sur les écosystèmes ? Notamment l'exemple des algues qu'on vient tirer vers le fond des océans. Ma question c'était, est-ce qu'il y a des impacts sur les écosystèmes ? Je ne sais pas si j'ose déjà poser des questions. Et ma deuxième question, pour faire court, c'est une question pour Thomas. Au niveau des risques, vous parlez des risques de fuite au niveau géologique qui sont réduites, puisqu'on peut connaître les failles par caractérisation. Et ma question c'était, qu'est-ce qu'on fait de l'activité sismique sur le long terme qui pourrait modifier la topographie du sol ? Merci. Donc je vais essayer de répondre à la première question. Donc je pense à chaque fois, c'est peut-être intéressant qu'on contextualise la question sur certaines techniques en particulier, parce que comme on a vu, les techniques sont hyper diverses. Donc par exemple, pour la question que tu poses sur les impacts sur les écosystèmes, évidemment ça va être très différent si on parle d'une technique à l'autre. Il y a des impacts, évidemment, parce que c'est un peu ce que je cherchais à montrer au début. À partir du moment où on fait quelque chose, de toute façon il y a des impacts. Donc la question c'est d'être en mesure de bien les connaître et les quantifier, et ensuite de voir dans quelle mesure on les accepte ou on les refuse. Sur par exemple la technique des macro-algues, les enjeux, il y en a plusieurs. Déjà, où on fait ça ? Parce que là aussi le truc c'est des fois, c'est un peu dur de se rendre compte à quelle échelle on parle. Parce que souvent il y a des projets pilotes, donc quand on a un projet pilote ça peut paraître anodin parce que c'est petite échelle tout ça, mais après on parle de mettre ça à l'échelle, donc ça veut dire en grande quantité. Donc sur les macro-algues par exemple, un des enjeux qui a été identifié et qui est peu connu, c'est la notion de co-séquestration. C'est-à-dire que, ok, on fait des algues, ok, ça câble du CO2, ok, on enfouit tout ça, et disons que ça reste stable au fond des océans, ce qui n'est pas tout à fait sûr non plus. Le problème c'est que dans les algues, il n'y a pas que du carbone, il y a aussi de l'azote, il y a aussi du phosphory, il y a aussi de plein tas de nutriments. Et donc à partir du moment où on parle de ça à grande échelle, ça veut dire qu'on séquestre aussi une grande quantité d'autres éléments qui ont leur propre cycle, qui ont leur propre rôle. Et donc ça il faut le prendre en compte et voir du coup dans quelle mesure on peut déployer ce genre de technique. Les impacts sur les écosystèmes, par exemple, c'est beaucoup discuté aussi dans le cadre du stockage dans les sols agricoles ou dans la forêt, ce que l'Europe a résumé sous le terme de « carbon farming ». Et en fait, beaucoup d'acteurs justement mettent en avant le fait que, ok, les sols et les forêts captent du carbone et le séquestrent pendant un moment, et c'est non négligeable, mais ça a un rôle à jouer. Mais évidemment, c'est des surfaces qu'on utilise pour produire de la nourriture, c'est des surfaces qui sont utiles à la biodiversité. Et donc au final, est-ce que le carbone est vraiment l'avantage majeur de ces systèmes ou est-ce que c'est les autres avantages qui ont le dessus ? Et notamment, ça c'est pour essayer de freiner la tentation de créer des crédits carbone qui seraient payés à l'agriculteur, et du coup l'agriculteur serait responsable de ce crédit carbone. Et ensuite, si ça fuit, c'est lui qui doit le compenser, ce qui crée un truc un peu ingérable pour un agriculteur. Alors qu'en fait, le fait de stocker du carbone dans le sol, ça a aussi des avantages pour la résilience des sols face aux sécheresses, pour la biodiversité, pour plein de choses. Et donc au final, est-ce que c'est vraiment le carbone le plus important ou pas ? Pas forcément. Et du coup aussi, comment on traduit ça en termes d'incitation, par exemple dans le cas des agriculteurs, pour qu'ils mettent en oeuvre les pratiques régénératives, c'est ça qui nous intéresse, et comment on prend en compte le carbone à sa juste valeur et pas que ça écrase tout le reste ? Alors ensuite, après je finirai, je passe la parole, mais du coup, les techniques industrielles, par exemple comme la capture directe dans l'air ou dans l'océan, elles ont jusqu'à maintenant été très critiquées pour leur consommation énergétique et potentiellement leur utilisation aussi de matières premières. En revanche, elles ont eu un impact, enfin une utilisation de terre très réduite, ce qui est un avantage parce qu'on sait bien que la disponibilité en terre est maintenant limitée pour tout type d'usage en fait. Donc voilà. Et donc en fait, la conclusion, c'est un peu aussi, ce que j'ai peut-être pas bien pointé du doigt, mais c'est que dans les chiffrages aussi du potentiel des différentes techniques, ce qui est clair, c'est qu'aucune technique ne peut à elle seule délivrer les volumes dont on a besoin. Donc il faudra utiliser un peu toutes les techniques, c'est un peu comme dans la question énergétique, il faut une approche portefeuille, c'est-à-dire avec plein d'approches. Et en fait, comme chaque approche a, disons, des besoins différents, elles peuvent être adaptées à différents endroits et à différentes communautés de façon plus facile ou moins facile en fonction des techniques. Donc en fait, il faudrait avoir une approche, comment dire, spécifique à chaque endroit et dans chaque communauté, quelle est la méthode la plus adaptée, qui s'adapte le mieux aux ressources, qui s'adapte le mieux aussi aux gouvernances locales, et essayer de construire ce portefeuille pour qu'à la fin, on ait les volumes requis. J'espère que ça répond à la question et je passe la parole à Thomas. Comment on va devoir couper le micro pour éviter les problèmes de son, quand Thomas va répondre ? Voilà, exactement. Je vais juste avant que tu prennes une réponse sur la question de la sismicité et des failles, on va peut-être prendre une ou deux questions de plus, et après on va prendre le micro. Moi j'avais une question rapide, c'était, on a parlé de séquestration de carbone, etc. Est-ce que vous pouvez nous demander d'autres, de séquestration d'autres gaz à effet de serre ? Ok, il y a des questions là, on va prendre une troisième là-bas, et puis après on va prendre le micro, basique. Oui, j'avais une question sur l'arrivée dans les scénarios du GIEC, de ces technologies-là, a priori, de ce que j'en sais, moi elles sont surtout dans le volet 3, des décideurs, parfois dans les autres volets, comment expliquer ça d'un point de vue politique ? Ok. Bonjour, c'est surtout sur la première intervention de Sylvain. Je vous ai entendu dire, il faut agir vite et fort vers les technologies que vous proposiez. vous avez dit aussi, on est contraint à des solutions de plus en plus radicales. Je me suis dit, oulala, on a un intermondialiste radical qui va nous proposer de démondialiser l'économie, ou bien de contraindre les 1% les plus riches de la planète à passer à la sobriété accélérée, comme vous le proposez, et puis en fait, non, ce n'était pas ça. Et puis, vous parliez des techniques plus ou moins risquées. Alors, le stockage souterrain avait l'air très sûr, alors que la reforestation avait été un gros risque de réversibilité. Et du coup, on a l'impression que ce que fait le vivant, ce que font les sociétés, les communautés, les initiatives de transition, tout ce qui peut être participatif et mis en œuvre en collaboration du vivant, ce n'est pas très fiable. Par contre, les solutions brevetées et mises en œuvre par des sociétés industrielles, ça a l'air beaucoup plus sûr et beaucoup moins réversible. Alors, du coup, j'aurais un élément d'information à vous demander sur qui est Carbone 14. Et dans le reporter, il y a un article en 2021, Carbone 4, pardon. Donc, c'est un cabinet de conseil, une société anonyme, ou quelque chose qui avoisine ça. Donc, 40% des parts sont possédées par un monsieur qui s'appelle Laurent Morel, en tout cas, c'était le cas en 2021 dans l'article, qui était le directeur d'une société clé-pierre qui met en œuvre des projets de centres commerciaux. Donc, ce n'est pas tout à fait ce qu'il y a de plus neutre en matière de carbone ou d'artificialisation des sols, avec un chiffre d'affaires de près de 4 millions d'euros en 2018. Et dans l'article, il était prévu un chiffre d'affaires de 10 millions pour 2021, et à bénéfice de 1 million. Je voulais savoir, est-ce que ces chiffres ont été atteints, puisqu'il en est aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires et de profits. Et puis, pour les sociétés, les entreprises pour lesquelles vous travaillez, vous produisez des expertises, est-ce que vous faites un tri entre les entreprises qui respectent la demande de l'Agence internationale de l'énergie de ne plus mettre en œuvre de nouveaux projets qui extraient du carbone, dont peut-être de ne pas travailler avec des entreprises qui extraient et qui continuent la production, qui continuent à prospecter, qui continuent à financer des banques, par exemple, qui financeraient des nouveaux projets d'extraction. Donc, est-ce que vous avez cette exigence vis-à-vis de vos clients de respecter cette demande de l'Agence internationale de l'énergie qui n'est pas quelque chose d'extrêmement radical ? Ou est-ce que vous choisissez des clients comme Veolia, Total, BNP, Société Générale ou autres qui ne respectent pas cette demande de l'Agence internationale de l'énergie ? Merci. Ok, alors, on va... Il y a un autre type de question, c'est très bien. Je vais m'appuyer une fois peut-être... Il y a une question sur le bassismique, il y a une question sur le lien avec les entreprises, il y a une question sur les OTA, il y a une question aussi sur l'arrivée qui sont encore du jacques. Vous m'en donnez bien ? Oui. Ok. Donc, c'était une question. Alors, désolé, j'ai mal entendu la question. On me dit que c'est une question sur les risques sismiques à long terme. Donc, le risque sismique, il dépend avant tout du changement de contrainte. Et donc, c'est un risque un peu dynamique, c'est-à-dire le risque, il va être surtout présent pendant l'injection, pendant les opérations et à court terme, on va dire à l'échelle de quelques mois après la fin des opérations. Et assez peu sur le long terme. En fait, c'est un risque qui va réduire sur le long terme, ce qu'on pense. Par contre, il y a un enjeu, en tout cas, il y a eu un débat qui était sur le fait que si on veut en gros maximiser la quantité de CO2 qu'on veut mettre dans le sous-sol, en tout cas, c'était un débat qui se posait aux États-Unis, on va mettre sous contrainte la plupart des bassins sédimentaires. Et donc, ça, c'était plus un risque global lié à de grosses quantités de carbone injecté, donc un peu sur le long terme. Donc là, il y a un débat sur cette question-là, de dire qu'est-ce qui se passe si on injecte vraiment du CO2 partout. Ça va mettre en contrainte tout le système. Et là, il y a peut-être... En gros, on va augmenter le niveau d'aléas un peu partout. Mais je préciserais quand même que c'était un débat qui était plus dans le contexte américain et ça se discute si on veut injecter autant de CO2 que ce qui était impliqué par les gens qui avaient proposé ce débat. Donc voilà. Pour résumer, ce n'est pas le risque sismique, il n'est vraiment que pendant les opérations, pas tellement sur le long terme, sauf si on injecte beaucoup de CO2. La dernière question était sur la question des rapports du GES dans le temps. Les rapports du GES n'étaient pas les GES. J'ai une question. C'est seulement en rapport 3 et à ces cartes. Ah oui, oui, pardon. En fait, pourquoi c'est dans le rapport 3 ? Je commence par celle-là. Parce que c'est la vocation du rapport 3. Le rapport 1, c'est vraiment la connaissance, scientifique du climat et du changement climatique. Le rapport numéro 2, c'est sur l'adaptation au changement climatique, donc sur les impacts. Et le 3, c'est sur le reste, l'atténuation et les moyens de réduire les émissions, donc les moyens techniques et économiques. Donc c'est normal que ce soit dans le rapport 3. Et pourquoi ça arrive plus tard ? Parce que c'est des sujets qui sont moins matures. Les scientifiques dont les travaux sont recettes sont censés, synthétisés dans les rapports du GIEC. Ça a été au départ des travaux de scientifiques sur la connaissance du phénomène avant tout. Et plus le temps passe, plus on est certain du phénomène et de l'origine anthropique du phénomène, plus on... Évidemment, il y a des travaux et il y a d'autres disciplines qui viennent se rajouter pour étudier les moyens d'essayer de résoudre ou d'atténuer le problème. Donc je pense que c'est pour ça. Ensuite, pour Carbon 4, il y avait pas mal de choses. On est habillés pour l'hiver, j'ai envie de dire. Oui, oui, il n'y a pas de souci, je vais répondre. à propos de Laurent Morel. Alors, Carbon 4, ça a 15 ans d'existence. Initialement, ça a été fondé par aussi deux personnes qui sont un peu connues, c'est Alain Grandjean, Jean-Marc Jancovici. Et Laurent Morel est arrivé dans le capital il y a trois ans maintenant. Aujourd'hui, c'est le président de Carbon 4. Il a succédé à Alain Grandjean qui a pris un peu de recul parce qu'il s'occupe de beaucoup de choses et il a souhaité passer la main. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire à propos de Laurent Morel, mais le mieux, c'est que ça serait mieux si c'est lui qui en parle, mais c'est l'ancien patron de Clépierre qui est effectivement une foncière spécialisée dans les grandes surfaces. Il se trouve que ça a été un de nos clients, Carbon 4, Clépierre, il y a longtemps, dans les années 2010. Ça faisait partie des premiers clients du cabinet et c'est justement parce qu'on a sensibilisé, on a un peu, j'ai envie de dire, par nos approches, par nos façons de travailler, par les résultats qu'on a trouvés, on a un peu bousculé les certitudes du comité de direction de Clépierre dans lequel effectivement figurait Laurent Morel, que Laurent Morel a commencé à s'intéresser aux questions liées au carbone, au climat. Il a commencé ensuite par travailler avec le Shift Project. Je pense qu'il y a beaucoup parmi vous qui connaissent le Shift Project. Peut-être qu'il y a des bénévoles du Shift Project dans la salle. Et donc, il a été administrateur de TSP pendant plusieurs années parce que le sujet de fond l'intéresse. Et donc, ensuite, il a rejoint Carbon 4. Par rapport au chiffre qu'on vous a donné en ordre de grandeur, ils sont corrects. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que c'est correct. Moi, je pense que c'est plus intéressant de vous parler des clients. Vous avez demandé si on travaillait, est-ce qu'on avait des exclusions ? En gros, si je résume, c'est ça. Alors, les exclusions qu'on a, c'est plus par rapport à des acteurs de l'armement, j'ai envie de dire. On n'a pas d'exclusion par ailleurs. C'est-à-dire, on travaille avec tous les secteurs d'activité. Pour revenir sur deux cas spécifiques qui sont les banques. En fait, le secteur bancaire, on travaille de manière très étroite avec ce secteur depuis 2017, à peu près. Pourquoi ? Parce que c'est le secteur, s'il fallait convaincre qu'un seul secteur de changer de stratégie, c'est celui-là, puisque c'est celui qui règle l'économie entièrement. Donc, si on ne change pas le secteur bancaire, on ne peut rien faire. Donc, on a pris le parti de se dire, on va travailler avec eux pour les inciter à changer, pour accompagner ce changement. Si vous vous intéressez à la question des banques, vous devez connaître le rapport Oxfam qui, il y a maintenant, je pense, deux ans, a mis un pavé dans la mare en notant les banques et en mettant notamment au pilori BNP Paribas, Société Générale. Il se trouve que c'est Carbone 4 qui a rédigé ce rapport. Donc, ça ne nous empêche pas de travailler avec elles. C'est-à-dire, on dénonce un certain nombre de faits, on établit des méthodes pour caractériser l'impact de ces sociétés en disant c'est sûr que si vous financez une grande partie des centrales à charbon, ce n'est pas bien. Mais en même temps, derrière, on les accompagne pour les aider à se transformer. C'est notre position. C'est-à-dire, c'est vrai que pour détourner un avion, on peut rester au sol et nous, on a décidé d'être dans l'avion. Pour Total, c'est la même chose. On n'a qu'un seul acteur des énergies fossiles parmi nos clients, c'est Total, avec qui on a des hauts débats. C'est-à-dire, parfois, on travaille sur des sujets qui sont très variés avec Total. On ne travaille pas sur les sujets d'extraction, on n'est pas là, on n'est pas pertinent pour ça. Mais par contre, on peut travailler sur d'autres sujets comme les trajectoires de réduction, sur la transformation de la mobilité terrestre. Typiquement, moi, j'ai travaillé beaucoup sur ce sujet il y a trois ans maintenant avec Total parce que la mobilité, c'est quand même du pétrole. Donc, ça intéresse Total de voir comment ça se transforme. Et donc, on a travaillé sur les enjeux techniques de transformation de la mobilité. Donc, voilà. Ensuite, on travaille vraiment avec tous les secteurs d'activité, PME, ETI, grands groupes. On est assez... Voilà. Il y a des questions qui n'ont pas été répondues là. Il y a une question mais elle est en fait parpérée. C'est la question du stockage pour les autres gaz de CO2. Oui. Bonsoir. Merci beaucoup déjà pour vos présentations qui étaient très éclairantes. J'aurais deux questions. Une question sur les coûts liées à ces activités de stockage. Ça avait été un peu on avait dit qu'on avait un petit peu dessus et c'était un peu quel coût on peut avoir parce que vous avez exposé qu'il y a une grande variété aussi de solutions et donc, j'imagine des coûts extrêmement différents sur les solutions. Très loin de la prix du carbone unique qu'on cherche à afficher et justement par rapport à ça également une question sur les coûts qui m'a évoqué les marchés carbone et le fait que c'était une bonne source de financement éventuellement sur les projets de s'ététration. Comment on peut déléguer vraiment aux entreprises le choix des financements de certains projets et comment ça pourrait se couplait avec peut-être d'autres politiques publiques. et ensuite j'avais une deuxième question sur peut-être un petit peu plus pour CEPAD. On va voir si c'était possible de développer un petit peu plus sur les méthodes développées par Ferdot 4 et ce que vous pensez éventuellement des initiatives Science Base Target qui essayent aussi d'avoir des objectifs vis-à-vis des entreprises qui seraient en adénaléquation avec un monde à deux de faits. Merci beaucoup. Merci. Alors merci pour les interventions et je trouve ça intéressant qu'il y ait des premières actions qui aient soulevé les enjeux politiques qui aient derrière nos présentations qui sont restées globalement techniques et j'aurais deux questions par rapport à ça qui du coup sont plus pour Stéphane qui a eu je pense la présentation qui faisait le plus le lien entre les aspects politiques et les aspects techniques de la chose. Ma première question là c'est plutôt une remarque je pense mais cela dit vraiment si c'est quelque chose qui est réfléchi dans la métaphore de la baignoire au début c'est-à-dire que en gros tu as dit pour limiter pour la neutralité il faut arriver à la neutralité en gros la neutralité en 2050 l'objectif il me semble que pour la métaphore du débit c'est pas quand la neutralité en 2050 que la quantité d'eau qui va arriver en fait peu importe qu'on soit neutre en 2050 si on avait 10 000 gigatonnes d'ici là on aura beau être neutre ça aura déjà explosé le nombre de degrés c'est-à-dire que et je pense qu'il y a un enjeu politique à raisonner sur la quantité d'eau qui reste à l'heure sur la baignoire parce que si on raisonne en quantité d'eau on raisonne en combien on a comment on peut se partager cette quantité d'eau sur la planète en gros le budget carbone qui reste commence le partage et pas tant en fait en 2050 on doit être neutre parce que ça efface tout un tas d'inégalités d'ici là sur le partage du budget carbone restant la deuxième question elle est sur le graphique avec les quatre enfin le diagramme bar en 1990 en 2015 et ce qui devrait être le cas en 2050 en gros ça porte sur les émissions territoriales tu as précisé et tu as bien précisé que la diminution entre 90 et 2015 était essentiellement due à de la délocalisation d'industries dans d'autres pays et du coup le gros trou enfin la grosse différence qu'il y a entre 2015 et 2050 on peut se demander d'où elle va venir mais potentiellement en grande partie de la délocalisation de tout un tas de trucs et notamment de la délocalisation de tout ce qui va nous permettre à nous pays riches d'assumer une transition vers une économie bas carbone vers des technologies bas carbone pour les lignes de l'église de l'église etc tout un tas de choses qu'on va faire produire ailleurs pour s'assurer un train de vie correct mais à bas carbone et du coup ça pose la question des puits de carbone à côté là en l'occurrence est-ce que c'est vraiment une politique française c'est ma question est-ce que c'est vraiment une stratégie des politiques à venir françaises de ne faire des puits de carbone qu'en fonction des émissions territoriales c'est-à-dire dans cette logique-là si c'est bien le cas moi je ne sais pas je ne connaissais pas si c'est bien le cas ça veut dire qu'on laisse le soin au pays auquel on va acheter les matériaux qui vont servir à nos décarbonations on leur laisse le soin de créer les puits de carbone qui vont en fait profiter à nous indirectement je ne sais pas si je suis très clair dans la manière de former en gros si ton graphique n'était pas sur les émissions mais sur l'empreinte on est d'accord qu'il faudrait les puits bien plus gros sans doute deux, trois fois plus gros par plus si on se met à apporter d'autant plus de choses d'ici là on a pardon d'avoir été un peu merci on vous laisse un peu à parler vous pouvez relever je pense qu'il y aura une dernière question si vous nous répondez enfin trop on commence à répondre ou on prend d'autres questions ok j'ai noté beaucoup de choses première réponse j'espère que je n'ai rien oublié par rapport aux méthodes qu'on développe chez Carbone 4 en fait on développe des méthodes historiquement on a développé des méthodes pour comptabiliser les flux de carbone en lien avec les activités économiques c'est le bilan carbone typiquement et puis tout ce qui a pu tous les raffinements qu'il y a pu y avoir derrière les méthodes de comptabilité carbone voilà on est souvent à l'origine de ces méthodes mais pour faire le lien avec la présentation de ce soir on a commencé à travailler sur un référentiel qui s'appelle Net Zero Initiative il y a maintenant je dirais 3 ou 4 ans qui maintenant commence à être bien reconnu et qui a quand on suit l'historique la progression des travaux qui a quand même pas mal influencé la position de l'ADEME justement sur ces questions de neutralité d'entreprise et neutralité des produits et donc c'est une méthode qui vise à bien expliquer pourquoi il faut compter séparément les émissions des puits de carbone et aussi de la problématique que j'ai rapidement évoqué des émissions dites évitées mais qui sont essentielles pour les acteurs économiques de bien le faire proprement et donc on a mis en place tout un arsenal méthodologique j'ai envie de dire pour aider les entreprises à prendre ces sujets de manière robuste en termes de comptabilité des flux de leur expliquer quel standard elles doivent utiliser par exemple pour les réductions ça peut être le SBTI donc ça fait le lien avec la question posée donc nous on utilise je dirais la méthodologie du SBTI on la prend comme un postulat on connait ses limites d'ailleurs on en parle à nos clients en leur expliquant que bon derrière il y a des budgets carbone qui ont été choisis par l'AIE qui peuvent être contestés pour tout un tas de raisons mais prenons ça déjà pour cadrer un peu l'exercice puis on les aide à mettre en place ce référentiel pour leur stratégie de réduction d'émissions ensuite je peux répondre à la question de la baignoire alors je ne suis pas sûr d'avoir tout compris mais bon je suis d'accord avec le fait que ce qui est important c'est le budget carbone donc il ne faut pas dépasser un budget carbone global mais donc du coup quand la baignoire monte c'est le budget carbone le résiduel de budget carbone qu'on vient qu'on vient écréter donc il faut c'est une approximation c'est une simplification la baignoire il faut d'une part ne pas dépasser un certain niveau dans la baignoire ça c'est clair pour ne pas manger tout notre budget carbone si je dois schématiser c'est des ordres de grandeur si on veut rester en dessous de 2 degrés d'augmentation de température aujourd'hui on ne doit pas émettre plus de 1000 gigatonnes de CO2 équivalent pour le reste des activités humaines donc ça représente sachant qu'on en émet à peu près 50 par an donc ça donne un ordre de grandeur peut-être c'est un peu réducteur peut-être je me suis mal exprimé mais effectivement il faut respecter un budget carbone et la problématique qui a été soulevée qui est très juste c'est-à-dire il y a des questions d'équité derrière ce budget carbone global à savoir comment on se l'alloue entre activités économiques et entre pays aussi c'est vraiment des questions d'équité de justice sociale et on n'y arrivera pas à le faire correctement si on ne s'empare pas du sujet à la fois purement écologique je dirais scientifique du terme il faut réduire mais comment on réduit de manière à ce soit accepté par les populations et de manière à ce soit équitable ça c'est un sujet en tant que tel qui est majeur qui fait partie de la prospective d'ailleurs ensuite sur les émissions territoriales alors oui entre 90 et 2015 vous l'avez vu l'essentiel des émissions des réductions c'est sur la partie industrielle et la grande partie de ces réductions c'est à cause de la délocalisation mais après si vous regardez je vous invite à le regarder parce que c'est toujours intéressant la stratégie nationale bas carbone elle est documentée elle est assez précise elle fait pour la réduction en 90 et 2015 elle ne fait pas d'hypothèse de contraction de l'activité industrielle par exemple elle est même sur des hypothèses d'augmentation de l'activité qui ne sont pas folles mais un petit peu et donc derrière ça veut dire c'est essentiellement des choix structurants en termes de technologie et d'évolution des marchés donc c'est ça derrière et donc dans la stratégie il n'y a pas de levier qui serait on continue à délocaliser du coup mécaniquement l'industrie va compter pour zéro ce n'est pas ce qui est proposé dans la stratégie nationale oui tu veux compléter je vais juste rajouter là-dessus plusieurs éléments donc d'abord là-dessus la délocalisation il y a aussi un mécanisme qui est discuté au niveau européen qui en français s'appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui aurait pour objectif justement de comptabiliser les émissions importées pour qu'il y ait un ajustement qui soit fait donc ça veut dire que si on continue à avoir cette tendance à délocaliser nos activités sales il y aurait au bout d'un moment pour les gens qui importent les activités économiques qui vont apporter ces produits carbone intensifs on va dire il y aura une taxation à la frontière pour faire un ajustement entre le marché intérieur et le reste du monde qui va jouer un rôle ensuite pour l'histoire de la baignoire en effet c'est une très bonne question c'est-à-dire qu'on peut être net zéro en ayant des flux démentiels dans les deux sens c'est complètement absurde et c'est complètement absurde donc il faut absolument que le net zéro il soit avec des flux minimums dans les deux sens c'est-à-dire des émissions minimales et des éliminations minimales sinon ça nous coûtera énormément de ressources d'argent de temps voilà tu veux rajouter un truc là-dessus il y a Thomas qui veut répondre Thomas tu veux rajouter là-dessus oui oui non c'était sur cette question j'ai trouvé très intéressant du fait que pourquoi la France cherche à compenser ses propres émissions effectivement ça pose la question de l'empreinte je trouvais que cette question que vous avez aussi pensé est-ce que chaque pays avec son petite délimitation de ses propres émissions doit exactement compenser ses petites émissions et du coup là moi j'aurais un petit ajout géologique à faire c'est qu'on n'est pas tous dotés déjà en ressources naturelles en gaz en pétrole en matières premières tous les pays ne sont pas dotés de la même manière et c'est la même chose pour les capacités de stockage géologique la France en fait de la même manière dans la stratégie nationale bas carbone en fait on dit qu'on va être hésitant à utiliser les capacités nationales et donc on pourrait compter sur notamment la mer du Nord pour aller envoyer notre CO2 sauf que l'Allemagne compte faire pareil donc en fait on voit que de la même manière que pour les ressources naturelles il y aurait très prochainement un enjeu aussi géopolitique sur les ressources géologiques de stockage les pays qui auront des grosses capacités pourront vendre le service aux autres de dire moi je peux vous permettre de réduire vos émissions dans un premier temps soit dans un second temps d'installer des DAC ou des BEX et de dire je peux compenser vos émissions donc c'était juste pour illustrer effectivement je pense que ce côté que chaque pays européen en tout cas passe son plan dans son coin en disant je vais compenser exactement mes émissions c'est un peu un peu virtuel je pense dans un premier temps je pense qu'il y a des malentendus donc je vais essayer d'apporter le problème un peu différemment on parle pas de compensation ici déjà premier point la stratégie de la France pas de compenser d'où vient le 85 le 85 c'est une estimation qui a été faite justement sur la capacité qu'on pouvait avoir sur le territoire de stockage de carbone aujourd'hui on est à peu près à 40 donc l'idée c'est de doubler et donc les études qui ont été utilisées dans cette stratégie disent qu'on pourrait doubler notamment en utilisant des moyens du stockage naturel et donc ça donne en fait 85 donc si vous voulez le raisonnement il est là c'est à dire quelle est notre capacité de stockage de piégeage de carbone de séquestration il est à 85 et donc ça donne la cible sur la réduction donc il faut arriver à 85 et donc l'industrie on a fait un gros focus là-dessus parce que j'en ai parlé comme d'un exemple avec la délocalisation qui n'est peut-être pas une bonne idée mais tous les autres émissions que vous avez vues elles ne sont pas délocalisables c'est les émissions directes des transports c'est les émissions directes du bâtiment c'est les émissions directes de l'agriculture c'est des choses qui ont c'est compliqué à délocaliser donc en fait dans la stratégie nationale de bas carbone c'est qu'on décarbone vraiment l'économie française après il y aura toujours des échanges avec le reste du monde mais c'est pas un déguisement d'une stratégie uniquement de compensation c'est pas vrai moi je peux répondre là-dessus rapidement si vous voulez et puis très important je pense la question du coût donc par exemple quel coût pour différentes technologies sur le dollar maintenant ça coûte combien de milliers de dollars pour une tonne de carbone parce qu'on sait que le coût de la tonne de carbone dans l'Europe c'est 50, 100 dollars c'est seulement depuis c'est quoi les plus des technologies alors si vous voulez sur les autres gaz oui il y a des équipes qui regardent les autres gaz notamment le méthane le méthane qui est un gaz à effet de serre très puissant qui est beaucoup moins concentré encore dans l'atmosphère parce que je vérifiais juste là mais on est à peu près à 2 ppm donc par rapport à 400 ppm du CO2 donc c'est extrêmement diffus mais c'est un gros problème et il y a des émissions qui sont en augmentation donc c'est un vrai problème donc il y a des équipes qui cherchent à voir si on aurait une capacité technique à recapter ou détruire accélérer la destruction naturelle du méthane dans l'atmosphère bon c'est des choses qui existent voilà ensuite sur la question du prix le prix des techniques d'élimination du dioxyde de carbone varie beaucoup donc sur les techniques naturelles de boisement et reboisement on estime qu'on est entre 5 et 50 dollars par tonne éliminés et à l'autre bout du spectre on aurait les techniques de capture directe dans l'air qui aujourd'hui aussi entre 400 et 1000 dollars la tonne étant donné leur niveau de maturité qui est très faible qui sont encore dans les premiers stades de développement la question du prix elle est très intéressante parce que donc au niveau européen on a le marché ETS qui donc couvre les émissions des gros sites émetteurs qui historiquement était un marché du carbone dysfonctionnel parce que le prix du carbone était extrêmement bas on était autour de 6 euros la tonne pendant des dizaines d'années récemment il a commencé à monter parce qu'il y a eu des réformes et notamment ils ont retiré tout un tas de crédits qui étaient en trop et donc là on a passé la barre des 100 euros la tonne très récemment il y a deux semaines ce qui lance un signal fort du coup aux industriels sur le fait que soit ils payent très cher la tonne soit ils décarbonnent donc ensuite par exemple sur la capture directe dans l'air aujourd'hui c'est très très cher donc on voit passer constamment des règles de 3 genre combien ça coûterait de compenser toutes les émissions et ça donne des chiffres astronomiques il y a une espèce de cible qui est fixée pour qu'on atteigne 100 euros la tonne dans un futur à l'horizon de 10 ans à peu près ou 10 ou 15 ans par le biais d'améliorations technologiques après la question c'est que on voudrait faire descendre le prix pour que ce soit accessible sinon ça coûte beaucoup trop cher si on fait descendre trop on se rapproche de la zone où le coût de réduire les émissions et le coût d'éliminer va être proche et ça c'est une situation problématique parce que du coup s'il n'y a pas de règles ça crée le champ pour que justement il y ait de l'évasion carbone je ne sais pas comment appeler ça mais c'est à dire qu'au lieu de réduire nos émissions on utilise des crédits qui ne seraient devenus pas chers c'est ce qui se passe avec les solutions basées sur la nature donc la forêt principalement où les crédits ne sont vraiment pas chers donc s'il n'y a pas les règles nécessaires les industriels ils utilisent n'importe quel type de crédit pour compenser n'importe quoi à des prix très faibles donc après j'avais d'autres slides anciens où il y avait plus de détails sur les prix donc si on voulait on pourra y revenir mais les ordres de grandeur c'est ça donc le moins cher on est entre quelques dizaines de dollars la tonne en utilisant les forêts et éventuellement sur l'agricole et à l'autre bout du spectre on a la capture directe dans l'air les solutions très industrielles plusieurs centaines de dollars donc autour de 600 000 sachant que ça c'est un peu comme les premiers jours de l'industrie solaire où tout était très cher tout était peu efficace il faut quand même prendre en compte cette courbe d'apprentissage qui devrait se donner et on anticipe par exemple sur la consommation énergétique de la capture directe dans l'air une diminution par donc aujourd'hui on est à 8 à 0,5 donc ça fait un facteur je ne vais pas calculer 8 fois de 16 donc ça fait une réduction significative sur la réduction de ces consommations énergétiques et donc le coût associé donc c'est quelque chose d'évolutif c'est ça que je veux dire donc le prix aujourd'hui il en est là les questions c'est celles que j'ai dit et il y a une évolution à prendre en compte comment tu veux alors on a un commentaire ici l'autre oui bonjour merci beaucoup je voudrais revenir c'est pas vraiment une question mais je voudrais revenir sur la première intervention sur la géologinierie en fait contrairement à ce que j'ai entendu je n'ai pas trouvé cette exposé ce premier exposé technique en fait je l'ai trouvé très politique c'est à dire que l'hypothèse de l'épeur c'est on ne peut pas se passer de la géologinierie ça c'était l'hypothèse c'est le premier slide la première slide on ne peut pas s'en passer de ces techniques radicales donc ça c'est un choix de société c'est un choix de société et en ce sens c'est politique au sens très privé de politique c'est un choix de société et à ma connaissance dans les rapports du GIEC effectivement dans la partie 3 la géologinierie la capture du carbone etc. sont évoluées c'est nouveau ça n'était pas dans les premiers rapports parce que ça évolue etc. mais ça ne vient pas tout seul en même temps le GIEC souligne vraiment le fait que ces techniques ne sont pas au poil que ces techniques sont dangereuses c'est aussi dans le rapport du GIEC donc je pense qu'on ne peut pas dire simplement le GIEC préconise la géologinierie aujourd'hui il y a le départ il y a le départ dans le GIEC effectivement il n'y était pas au départ il y est maintenant et dans le rapport du GIEC dans le rapport numéro 3 la géologinierie n'est pas donnée comme étant une solution en tout cas comme étant la solution or moi ce que j'ai ressenti quand même c'est que dans les différentes interventions et même dans la troisième intervention finalement du fait de l'inertie etc. on ne pourra pas éviter ces techniques brutales de la géologinierie pour moi c'est des choix de société ce sont des choix politiques je voulais simplement signaler cela c'est à dire que pour moi la première intervention est sans doute la plus politique des trois c'est à dire que ça nous met dans le rail de ce que nous devrions discuter démocratiquement avec ce que nous savons aujourd'hui de ces techniques et qui n'est pas discuté qui effectivement mobilisent des milliards au niveau de la recherche aujourd'hui au niveau international pour ce qui est de la géologinierie alors ce que je dis là ce n'est pas du tout le refus à la technique je pense que toutes les sociétés se sont organisées toujours avec des techniques on a besoin d'un croisement de savoirs je suis très admirative des techniques qui ont été inventées bien souvent sur le terrain de l'agroécologie de l'agroforesterie etc. et il y a encore bien d'autres techniques de ce type donc ce n'est pas du tout on n'a pas besoin de techniques si pour organiser les véritables sobriétés collectives qui soient justes nous avons aussi besoin d'inventer des techniques mais qui ne sont pas que des techniques de ce type qui sont des techniques sociales aussi des techniques démocratiques nous avons besoin de tout ça pour mettre en oeuvre effectivement des sociétés qui soient capables de freiner la catastrophe sinon nous administrerons la catastrophe c'est ça qui nous est proposé d'administrer la catastrophe avec les marchés du carbone on sait comment ils fonctionnent etc. c'est-à-dire avec la conversation et avec la géologie alors on verra il y a une réponse après les autres questions ça reprend en fait un petit peu ce qui a été dit au tout début finalement quand on disait il y a certains scientifiques des systèmes de terre qui disent bon on a rajouté des techniques salvatrices on a voulu trouver des nouvelles solutions pour ne pas changer en fait de rail finalement ça reprend un peu ce qui a été dit aussi comme critique bonsoir merci pour les interventions moi je reprends aussi sur la question sur le GIEF sur ce qui vient d'être dit c'est-à-dire je vais peut-être vous interroger aussi sur l'impact du développement du discours autour du net zéro c'est-à-dire qu'effectivement ces aspects de capture du carbone dans les rapports du GIEF ils interviennent depuis peu d'années et ils ont alimenté tous les sorts des positionnements des états sur cette question de la neutralité carbone qui est assez récent finalement dans le débat public et avant on parlait plutôt des objectifs de réduction de comment on fait bifurquer les trajectoires d'émission cette histoire de net zéro ça dit ouais en fait on peut travailler sur un autre plan que simplement la réduction et ses horizons d'action à l'horizon 2050 alors qu'avant on était sur des horizons d'action à court au moyen terme d'ailleurs en un moment de la coque de Glasgow je crois que c'est l'Arabie Saoudite qui est une des premières à dire moi je vais être net zéro en 2050 donc déjà ça met un peu la puce à l'oreille et du coup moi je voulais vous demander sur les quantités aujourd'hui qui sont capturées de carbone effectivement à l'échelle mondiale est-ce qu'on peut rappeler le chiffre par rapport à ce qu'on émet dans la grosseur pour ce qui est du CCS donc capture sur les fumées d'usines environ 40 millions de tonnes pour ce qui est de l'élimination du dioxyde de carbone il y a environ 2 gigatonnes mais sachant que 99% en fait c'est les systèmes naturels et donc 1% de ces 2 gigatonnes seulement c'est ce qu'on est capable d'éliminer proprement donc c'est ridicule ce qu'on fait aujourd'hui c'est une coute d'eau merci et du coup ce qui m'a manqué aussi c'est quels sont les acteurs du secteur aussi quelles sont les entreprises qui mènent ces activités là et de quelles subventions éventuellement publiques ou en tout cas quel financement et des délicites je trouve que dans l'aspect d'ingénierie il a manqué vraiment cette dimension là de comment se structure ce secteur économique parce qu'on parle à un moment où les entreprises qui ont fait leurs activités à partir des hydrocarbures enregistrent des profits qui sont sans précédent dans l'histoire des bourses européennes et mondiales et qui ne sont pas taxées alors qu'on est en train de demander aux gens de travailler plus longtemps pour financer ces années peut-être que l'Amazonie est en train de devenir une savane et du coup la question c'est pas tellement est-ce que ce qui compte la technologie ou c'est plutôt quelle technologie maîtrisée par qui avec des financements venant d'où et sur quel territoire et pourquoi faire et donc cette idée de oui la technologie va amortir les questions les choix de société qu'on va avoir à faire je suis en total désaccord avec ça je pense que justement cette option là technologique elle regarde des choix de société qu'on ne va se poser peut-être sous une pression bien accrue dans 10 15 ou 20 ans voilà et donc voilà et une dernière réaction par rapport à l'intervention à distance sur comparer le risque de fuite du capture de carbone avec le fait que les usines industrielles ont 100% de fuite j'étais un peu interpellé par cette comparaison parce que je trouve qu'on compare deux activités qui ne se posent pas du tout la même finalité et donc finalement est-ce que ça vient pas alimenter une notion un peu rassuriste par rapport à ces technologies là merci Aude je pense qu'il faut qu'on réponde un peu parce que c'est énormément de questions à la fois ou alors il n'y a peut-être pas besoin de répondre à tout mais c'est beaucoup c'est ça que je veux dire vas-y sur la géographie je t'ai fait je ne sais pas donc on va essayer de répondre très vite pour laisser encore plus de place à la question ouais donc bon on commence d'abord moi je voulais réagir je suis complètement d'accord c'est un choix de société et c'est justement pour ça qu'on est là c'est pour ça qu'on est là ce soir parce que nous ce qu'on voit c'est que beaucoup de gens n'ont pas disons les tenants et aboutissants ou ne connaissent même pas le sujet et donc à un moment la décision va être prise à leur place et ils n'auront pas pu faire leur propre analyse et leur propre opinion donc c'est pour ça qu'on cherche à expliquer le sujet d'une façon relativement technique et objective pour que chacun ait les billes ensuite de faire son choix donc c'est évidemment un choix de société et ce qui est important c'est qu'on comprenne bien pour faire le bon choix ensuite j'avais une diapo que je n'ai pas mis finalement mais ma diapo c'était juste le mot et en gros c'était le mot du 21ème siècle parce que malheureusement dans le débat on a tendance à croire quand on fait des présentations comme ça qu'on propose ça comme la solution c'est pas du tout le message il n'y a aucune solution qui fonctionne toute seule et donc si vous me demandez c'était le sujet du soir donc on a fait les présentations là dessus mais évidemment qu'il faut d'abord énormément de sobriété organisée juste socialement et tout ça et ça c'est juste ce qui nous permet de faire la variable du justement parce que physiquement malheureusement il y a quand même des émissions qu'on ne va pas pouvoir compresser et comme le rappelait Stéphane le concept de net zéro a quand même un sens physique qui est qu'au bout d'un moment si on veut arrêter de rajouter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et bien il faudra bien faire quelque chose des émissions résiduelles et de toutes les émissions qu'on a mis avant donc juste pour dire que la technique a un rôle à jouer mais il y a tout le reste aussi qui a un rôle à jouer y compris la sobriété a cité là-dessus un rapport très intéressant du panel finlandais sur le changement climatique qui s'est intéressé justement à cette question de comment on dépense le budget carbone qui nous reste le budget carbone qui nous reste si on vise 1.5 c'est beaucoup moins c'est plutôt 420 gigatonnes donc ça se dépense extrêmement vite à la vitesse d'aujourd'hui et donc ils ont fait des calculs pour voir qu'est-ce que ça veut dire ces 420 gigatonnes qui nous restent si on les dépense d'abord sur une équité plate on va dire c'est-à-dire chaque personne sur Terre a le droit à la même partie de ce budget carbone restant ça se traduit du coup en une date pour le net zéro pour des pays comme la Finlande ou pour une union comme l'Europe ensuite une deuxième version de cette approche c'est sur la base de la capacité à payer donc les pays riches ayant plus de moyens ils doivent dépenser moins de ce budget carbone donc ça réduit encore le budget carbone pour les pays riches et donc ça rapproche la table du net zéro et ensuite la capacité à payer plus la responsabilité historique donc en fonction de tout ce qu'on a émis dans le passé en fait on a déjà consommé une partie de ce budget restant et donc on en a encore moins c'est comme ça que la Finlande est arrivée à une redéfinition de ses objectifs climatiques qui est d'être net zéro en 2035 et net négatif en 2040 donc ça c'est pour dire aussi que pour un pays comme la France net zéro en 2050 ça veut rien dire c'est vraiment pas assez ambitieux parce qu'on est un pays riche qui a beaucoup émis par le passé et donc ces objectifs de net zéro en 2050 ça a été fixé dans une grande vague planétaire où toutes les entreprises et les pays ont adopté ça mais quand on fait cette analyse qu'ont fait les Finlandais on se rend compte que pour les pays riches comme nous c'est pas du tout suffisant donc on devrait décarboner beaucoup plus et aussi développer justement ces techniques qui sont très chères à développer pour recapter et éliminer notre enfin neutraliser notre budget historique et donc laisser de la place aussi pour les autres ensuite il y avait attends je sais pas tu veux répondre à deux questions Thomas tu peux réagir sur l'une des questions là je crois après j'ai noté plusieurs points dans les dernières interventions alors là où est la première qui était la comparaison c'est alors déjà moi je m'en sers c'est un peu pour effectivement alors j'ai pas il y a eu un mot j'ai pas bien compris dans la question mais effectivement moi je m'en sers un peu pour relativiser c'est à dire l'urgence c'est de réduire les émissions ou de les éliminer comme on a vu et que les fuites dans le milieu naturel elles sont relativement elles sont elles existent déjà à une échelle naturelle et voilà c'est un peu pour peut-être dédramatiser après je veux dire cette comparaison elle n'est pas complètement elle ne sort pas de nulle part c'est à dire que la question d'un stockage de CO2 à partir d'une émission industrielle elle est vraiment est-ce qu'on on a d'un côté le choix d'un impact sûr qu'est l'émission d'une tonne de plusieurs tonnes de CO2 dans l'atmosphère on connaît l'impact ou on le stocke dans le milieu géologique et là on va plutôt parler de risque d'impact plutôt localisé et c'est vraiment cette comparaison qu'on vient de faire et c'est à ce moment-là si on veut prendre la décision de dire est-ce que c'est souhaitable de de faire un stockage enfin de faire du stockage géologique c'est est-ce qu'on il faut comparer notre impact de ce CO2 dans l'atmosphère ou de ce CO2 dans le sous-sol et du risque qui est donc une incertitude sur l'impact qu'il faudrait poser j'enchaîne sur du coup le je crois le même intervenant à parler des entreprises enfin je pense c'est une très bonne question en tout cas dans le sujet du stockage CO2 parce que on a évidemment les acteurs principaux dans le domaine du pour les opérateurs des stockages CO2 sont toutes des entreprises pétrolières Sleipner l'opérateur de Sleipner c'est Equinor enseignement Statoil qui est l'entreprise nationale norvégienne sur les enfin du pétrole j'ai parlé de l'opération la seule opération qui a eu lieu en France de stockage c'était opéré par Total et les autres grands acteurs au niveau mondial sont Exxon Shell BP enfin voilà toutes les majors sont veulent se place comme grands opérateurs du stockage CO2 ce qui n'est pas ben voilà c'est pas le d'un point de vue pour l'image d'une technologie qui se vend comme verte c'est vraiment pas l'idéal et il faut reconnaître par contre il faut reconnaître que ce sont avant tout des boîtes qui ont développé de l'ingénierie de haut niveau sur la science du sous-sol c'est malheureusement enfin j'ai pas de jugement de valeur à faire c'est le fait est que stocker du CO2 dans le sous-sol demande aussi de l'ingénierie du sous-sol ce sont ces boîtes là qui sont les mieux placées pour fournir cette ingénierie en tout cas comment le vend Total comment le justifie Total c'est que eux si leur département géosciences vient à se dépeupler parce qu'ils vont produire moins de pétrole ils pourront trouver un débouché en vendant en prestation du stockage de CO2 sur la question des subventions qu'ils reçoivent il y a toute une question sur le financement du captage de CO2 je ne cherche pas à défendre spécialement le stockage de CO2 sur d'autres techniques de mitigation d'atténuation du carbone mais il y a eu des rapports qui montraient que toutes les technologies de captage de CO2 recevaient énormément moins de subventions que les renouvelables et les batteries le développement des véhicules électriques et qu'on peut considérer qu'elle est un peu sous-financée par rapport aux autres j'avais juste aussi une remarque sur le terme géo-ingénierie moi je milite pour m'arrêter d'utiliser ce terme je pense que la seule bonne utilisation de ce terme c'est justement pour mettre dans un sac tout un tas de choses et pouvoir les balayer d'un revers de la main le GIEC dans son dernier rapport ne parle plus de géo-ingénierie ils en parlent dans le rapport 5 ils ont arrêté de le faire dans le rapport 6 maintenant ils distinguent comme l'a fait Sylvain l'élimination atmosphérique du carbone et la gestion de la radiation solaire parce que déjà ce sont deux choses qui n'ont rien à voir et dans ce sac qui reste un sac de l'élimination du carbone Sylvain a bien montré qu'il y avait une diversité incroyable de technologies et on peut pas enfin on peut les comparer mais on peut pas les mettre dans le même sac et les désigner de la même façon et le GIEC notamment propose comme grille de lecture tous les objectifs du développement durable de l'ONU et regarde pour chaque si on déployait telle technologie ben quel effet ça aurait est-ce que ça a des effets de synergie ou au contraire est-ce que ça viendrait à l'encontre d'un objectif etc et je pense que c'est une manière intelligente de voir effectivement et un début de conversation qu'on peut avoir effectivement sur la viabilité et la légitimité de chacune de ces technologies voilà c'était ma petite intervention sur la géologie merci je prends la parole pour répondre au net zéro aux questions autour du net zéro c'est un concept qui est apparu dans le débat public ou en tout cas qui est apparu sur la table assez récemment c'est vrai il y a 10 ans on en parlait très très peu de ça je dirais ça a 5 ans grosso modo et en fait derrière le terme net zéro il y a des exceptions très différentes et c'est bien là qu'il faut le monde est complexe ça je ne vais pas vous l'apprendre donc il faut bien il y a des nuances la vision du GIEC défendue par le GIEC de manière explicite dans son rapport c'est qu'on a besoin du net zéro le plus vite possible pour limiter la hausse de température et le net zéro c'est l'équilibre entre les émissions anthropiques globales et les puits de carbone dans les absorptions anthropiques globales une définition scientifique il ne dit rien d'autre après ce concept là a été effectivement et c'est pour ça que le GIEC l'a communiqué dessus d'ailleurs c'est parce que depuis des années le terme était dévié par des entreprises notamment pour se revendiquer notre en carbone et ce qui est très contestable et qui est et c'est pour ça que notamment chez Carbone 4 on a voulu ce référentiel NZE pour séparer clairement les problèmes et arrêter et arrêter d'avoir ce greenwashing autour de la neutralité il faut bien garder en tête et ça fait le lien avec la géoingénierie pardon j'acquise quand même le terme c'est que plus on aura en fait dans les rapports du GIEC on l'a montré deux fois aujourd'hui c'est que quels que soient les efforts technologiques sur les techniques de capture et de séquestration la priorité en ordre de grandeur c'est la réduction réduire d'abord massivement et plus on réduira moins on aura besoin de technologie il faut bien se comprendre ça de technologie de capture et de séquestration donc je pense qu'il faut garder les ordres de grandeur en tête et les priorités en tête la priorité c'est la réduction ce qui évidemment nécessite des débats derrière parce que parmi les stratégies de réduction on peut faire plein de choses très différentes et de manière très démocratique ou très non démocratique ça c'est sûr donc on est d'accord avec ça on a un besoin de débat à ce niveau là et la dernière chose sur les financements le fait que les technologies de capture soient moins financées alors que ça fait quand même longtemps qu'on en parle puisque moi ça fait 20 ans que je m'intéresse au sujet il y a 20 ans déjà on parlait de CCS typiquement je pense qu'il y a quand même une logique derrière c'est que globalement de manière consciente inconsciente ça je ne saurais pas trop les pouvoirs publics ont quand même compris que la priorité c'est la réduction donc c'est plutôt logique et sain de flécher plus les financements sur les stratégies de réduction que les stratégies de capture je peux me tromper juste là dessus il y avait aussi il reste assez longtemps on me dit que c'est des questions très courtes vous aurez 5 minutes pour le mot de la fin mais des questions de moins de 1 minute je sais que je vais vous dépêcher de votre chrono bonjour je vais faire une question un point de partie un contexte non mais rapide un contexte c'est la question en fait bon ça a peut-être manqué de modestie j'ai pas vraiment d'expertise mais j'ai été assez dérangé par la position que vous avez pris tous les trois peut-être surtout les deux premiers intervenants en parlant d'une présentation objective et elle est extrêmement technique vous parlez de dissolution des silicates il y a de la stoichiométrie etc et pourtant vous avez oublié un point clé d'une présentation scientifique c'est une discussion qui permet d'avoir un recul critique sur ce que vous présentez et ça manquait cruellement j'ai l'impression qu'on n'a aperçu qu'une seule part du débat donc en ça je vais voir notre dernière partie oui non faut pas abuser quand même et du coup ce que je vous propose c'est que comme les questions étaient très très techniques et vos réponses aussi j'aimerais bien revenir sur un aspect qui a été demandé plus tôt un peu épistémologique je regarde sur votre pratique quelles conséquences vous pensez que vos discours et une présentation telle que celle que vous avez faite aujourd'hui peut avoir sur une assemblée personne comme ça peu informée ou sur les politiques en déplaçant potentiellement le débat ou en prendre l'espoir selon ce que vous croyez sur le défi des émissions voilà sur le défi de la réduction donc c'est ça oui moi bonjour alors moi c'était une question sur les risques du CSC deux types de risques le premier c'est que j'ai entendu parler de stockage de capture et stockage de CO2 dans les fonds marins et on va voir que ça a été évoqué avec la mer du Nord et tout ça et du coup on va parler des risques avec l'intervention de Thomas plus sur le milieu terrestre du coup je me demandais les risques par exemple pour les écosystèmes si on si on stocke le CO2 en mer plutôt que sur terre et ensuite deuxième question plus des risques avec ce qu'on m'a dit pour des acteurs et des acteurs on a parlé de l'utilisation d'injection de CO2 pour récupérer des idres de carbure dans des puits est-ce que ça il y a des projets en France ou en Europe est-ce que ça peut être régulé est-ce qu'il y a des contraintes pour ajouter ça on répond peut-être Thomas tu veux répondre sur la récupération de la cité de pétrole je réponds sur la dernière question vas-y excusez-moi j'ai pas très bien entendu c'est Florian qui me dit sur le chat du coup c'est quel risque pour les écosystèmes si on stocke le CO2 en mer et globalement quid du stockage sous-marin donc il y a deux choses pour être sûr de bien comprendre on peut stocker du CO2 dans les océans directement dans la colonne d'eau ça a été en tout cas ce n'est pas autorisé et ce n'est pas une technologie qui est évoquée aujourd'hui voilà quand on parle de CO2 stocké sous les mers c'est vraiment dans la colonne de roche sous les mers mais ce n'est pas directement dans et à ce niveau là l'impact est le même que si on stocke sous les terres en tout cas on vise les mêmes types de roches dans ce cas là on peut juste parler quel est l'impact d'une fuite de CO2 s'il atteint la colonne d'eau et je dirais que c'est un impact très localisé avec risque d'acidification mais qui est là pour le coup directement comparable avec l'acidification globale que l'augmentation des concentrations de CO2 sur le système marin donc c'est un impact on pense aussi très localisé qui serait faible encore une fois dans le cas éventuel d'une fuite qu'on espère très peu probable j'allais répondre sur la récupération cité de pétrole qui a été mentionnée donc oui ça existe et d'ailleurs c'est parmi les premières applications qui ont été utilisées notamment beaucoup aux Etats-Unis en fait ils cherchaient une source de CO2 typiquement sur un site industriel le captaient et ensuite ils injectent le CO2 dans le réservoir avec pour but d'extraire le pétrole résiduel qui ne sort plus ni de façon spontanée ni en injectant de l'eau parce qu'en fait il y a plusieurs étapes dans la production de pétrole d'abord ça sort normalement dans un réservoir il y a une récupération première où le pétrole sort directement sous l'effet de la pression ensuite souvent ils injectent de l'eau pour pousser le pétrole en fait vers la sortie et au bout d'un moment il y a un problème de fluidité du pétrole dans la roche qui n'est plus assez fluide pour être poussé par l'eau et donc là on utilise le CO2 pour fluidifier et donc voilà ça c'est une implication mais ça ça n'est pas considéré du stockage parce qu'en fait une grande partie du CO2 ressort avec le pétrole d'accord donc c'est pas du stockage c'est une autre pratique ça a permis beaucoup de développements technologiques qui seront utiles au stockage géologique mais c'est quelque chose de différent et ensuite sur la question la discussion c'est ce qu'on espérait faire dans le débat donc je pense que vraiment le but n'était pas de faire la promotion aveugle de ces techniques simplement je pense l'impact recherché il est qu'on soit tous plus conscients des possibilités qui existent quelles sont les implications et à la fin du coup qu'est-ce qu'on en fait de ces techniques parce que encore une fois si on choisit de les utiliser ou de ne pas les utiliser dans les deux cas il y a des implications très fortes sur la trajectoire climatique que l'on va avoir ensuite c'est des techniques donc comme toutes les techniques finalement elles ont des utilisations positives et des utilisations négatives et la réponse c'est la régulation donc ce qui est important c'est que la société civile se saisisse et comprenne ces techniques pour qu'on arrive à créer les outils réglementaires qui permettent de créer les garde-fous nécessaires pour qu'elles servent en fait à ce à quoi elles doivent servir dans les mesures qu'elles doivent servir et pas au reste parce qu'aujourd'hui justement il n'y a pas de régulation il y en a un peu quand même qui existent notamment sur le stockage et il y en a qui est en train d'être créés notamment au niveau européen sur comment certifier ces crédits carbone comment on les utilise ensuite sur les allégations carbone aussi il y a une discussion au niveau européen et en France on a eu un décret publié l'année dernière sur les règles du jeu sur les allégations carbone justement donc je pense que l'enjeu il est de dépasser un peu l'opposition entre sobriété ou technosolutionnisme parce qu'en fait il faut faire les deux et surtout il faut le dépasser pour s'emparer de la question de la régulation c'est à dire la société civile qu'est-ce qu'elle veut faire de ces techniques et du coup quelles règles on met en place pour traduire ces choix je vais essayer de répondre à la question hyper compliquée qui a été posée à la fin donc carbone 4 comment nous on voit notre rôle dans tout ça en fait nous ce qu'on essaie humblement c'est et on est parfois très critiqué par certains acteurs économiques pour ça d'ailleurs c'est qu'on essaie de faire le lien entre la connaissance scientifique telle qu'elle peut être synthétisée dans les rapports du GIEC très clairement et les décisions éclairées que doivent prendre les acteurs économiques et les pouvoirs publics et vous pouvez me croire ou pas me croire en fait depuis 15 ans qu'existe carbone 4 on a défendu depuis toujours des visions non technosolutionnistes non cornucopiennes c'est à dire nous on parle de sobriété depuis 15 ans c'est arrivé dans le débat public récemment pour les raisons que vous connaissez mais nous on en parle depuis très longtemps et je peux vous dire qu'on s'est mis à dos un certain nombre de clients moi j'ai travaillé chez Airbus pendant 10 ans je suis allé chez carbone 4 mais en 2015 j'ai retravaillé pour Airbus en étant chez carbone 4 pour des missions de stratégie typiquement et en parlant de sobriété je peux vous dire que c'est compliqué de parler de sobriété de transport aérien chez Airbus et aujourd'hui voilà la relation n'est pas toujours simple avec Airbus à cause de ça ça ne nous empêche pas de le faire parce qu'on pense que c'est la bonne façon de prendre le sujet en main et surtout que c'est des questions si elles ne sont pas prises si elles ne sont pas prises en compte par ces acteurs-là s'ils font une forme de déni par rapport à ces sujets-là ça va leur revenir en boomerang dans la figure plus tard c'est ce qui s'est passé avec l'aviation bashing en haut donc voilà nous on essaie de faire ça donc NZD c'est un exemple d'influence des politiques publiques je vous en ai parlé pas mal ce soir mais je trouvais que c'était bien en lien avec le sujet et puis la sobriété je peux vous garantir qu'on en parle depuis longtemps et qu'on n'a pas peur d'en parler on a capturé les esprits pendant trois heures donc je pense juste pour dire quelque moment ben voilà il y a eu une présentation qui est très technique sur des sujets qui sont très larmes c'est vrai qu'il y a des problèmes de temps et de discussion en fait on se dit ça demanderait vraiment un autre sémétole qui s'est un sémétole plutôt sur les politiques de régulation qu'est-ce qui est pris par les marchés publics qu'est-ce qui est pris par les marchés privés et les politiques aussi d'influence éventuellement de lobby des entreprises donc comment les entreprises s'oblitionnent donc là on entend un point de vue qui est plutôt technique scientifique qui fournit de l'information à des acteurs privés, publics et citoyens et la question en fait qui pourrait être expérée dans un prochain c'est comment ces informations elles vont être utilisées pas forcément de manière rationnelle ou avec des intentions cachées ou avec des pratiques de lobbying de greenwashing alors ça a été on a un peu tourné autour du sujet ici parce que comme vous le dites voilà il y a des acteurs plus ou moins volontaires là il y a des acteurs qui peuvent essayer de manipuler ces règles et qui ne sont pas à une autre et donc là on n'a pas forcément eu le temps en fait de couvrir tous ces aspects-là même si on sent bien que c'est ceux-là qu'on recherche et donc je pense que ça prendra un autre série-école si possible d'ici peu pour que vous puissiez revenir en ayant des enfants en tête n'hésitez pas on mettra des slides on mettra des références en ligne donc il y a un certain nombre de documents qui clarifient un certain nombre d'enjeux quantitatifs après il faudra repreuser les enjeux plus politiques à une prochaine séance voilà donc on remercie on remercie applaudissements applaudissements Sous-titrage FR ?